Le livre de Jonas Nous allons aborder ce matin le livre de Jonas, l'un des petits prophètes. Ce seront des réunions de réflexion qui demandent une attention soutenue. Si quelqu'un possède la Bible avec les notes dites Scofield, je lui recommande d'en lire l'introduction, qui est très édifiante et qui offre un excellent tremplin pour cet étonnant et détonnant document qu'est le livre du prophète Jonas. Nous lisons donc au chapitre 1er, les versets 1 et 2. Je vous lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ce livre de Jonas n'a pas été écrit pour piquer notre curiosité par les choses singulières qui s'y trouvent. Le livre poursuit trois buts. Il a un but moral, il a un but symbolique et un but prophétique. Voyons d'abord le but moral. Ce livre nous montre ce qu'il peut y avoir de résistance et d'opposition à la volonté de Dieu jusque dans le cœur le plus sanctifié. Il nous montre où nous mène notre propre volonté lorsque nous la prenons pour guide, et ce qui arrive à l'homme qui se met à contester avec son Créateur. Ce livre nous révèle aussi les trésors de compassion qui sont dans le cœur de Dieu, et comment il s'y prend pour triompher de la malice du cœur humain. Ce but moral, nous le retrouverons tout au long de notre étude. Il y a aussi dans ce livre un but hautement symbolique. En Jonas, il y a deux personnages, deux hommes, deux natures bien tranchées. Il y a l'homme charnel, récalcitrant à la volonté de Dieu, jaloux des grâces accordées aux païens. Jonas est le juif tout entier, avec les préjugés de sa race. Mais il y a aussi chez lui l'homme spirituel, l'homme que Dieu emploie pour accomplir ses desseins. Dans ce qu'il a de bon, Jonas représente Israël dans ce qu'il a de bon, porteur du salut aux nations. N'oublions pas que Jésus a dit à la Samaritaine, et il le dit à nous au travers d'elle, « Le salut vient des Juifs ». Ainsi, dans ce qu'il a de mauvais, Jonas représente Israël dans ce qu'il avait de mauvais, tel qu'il était au temps du prophète, et surtout tel qu'il devait apparaître lors de la prédication de l'Évangile dans le livre des Actes des Apôtres, profondément antipathique aux païens, opposé à l'idée de leur salut, et jaloux des grâces accordées aux païens. Donc, un but moral, un but symbolique, et aussi, de la plus haute importance, un but prophétique. Le livre de Jonas, c'est la vie de Jésus-Christ mise en drame. Christ est l'objet de tout le témoignage prophétique. Tous les prophètes, sans exception, nous parlent de Jésus et Jonas aussi. Mais il le fait à sa manière. Alors que les autres prophètes l'annoncent ou le préfigurent, lui, il le personnifie sans jamais le mentionner une seule fois. Jésus, lui, a parlé de Jonas et a mentionné son nom. C'est ainsi que dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 40, il dit, « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Et il ajoute encore, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, avec cette génération, la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et voici, il y a ici plus que Jonas. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 30, le Seigneur rend témoignage de Jonas en ces termes, « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Ainsi, Jonas nulle part ne mentionne le Seigneur, mais partout il le montre à notre foi. Ce que les autres mettent en parole, lui, il le met en action. Il préfigure Jésus-Christ dans sa détresse, dans ses souffrances, dans son rejet, dans sa mort, dans sa résurrection, et dans l'Évangile qui est annoncée au monde entier. Je m'empresse de signaler que Jonas, comme d'autres aussi, est un personnage figuratif, c'est-à-dire un type de Jésus-Christ. Et un personnage figuratif ne l'est jamais que dans certains traits de son caractère ou de sa vie. Nous risquons de nous égarer si nous n'en tenons pas compte. Si l'apôtre Paul nous autorise la typologie que Dieu nous garde toutefois de la typomanie. Jonas est-il l'auteur du livre qui porte son nom ? Le silence qui entoure son retour à de meilleurs sentiments à la fin du chapitre 4 nous le prouve. Dieu a eu raison de son serviteur et c'est suffisant. Il n'essaie pas de se justifier aux yeux des lecteurs. Maintenant, que ce soit lui qui ait écrit le livre ou que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait écrit, d'après son récit, de toute façon, c'est de lui que nous le tenons. Et cela honore son caractère. Il y consigne avec une entière franchise le récit de ses égarements. Il décrit ce qu'il y a eu de plus insensé dans sa conduite et cela nous révèle qu'une fois son folle orgueil brisé, il y avait chez lui une humilité foncière qui nous grandit le personnage. Maintenant, regardons à Ninive, la capitale de la Syrie. Je dis la Syrie en un mot. Nous sommes ici au début du Deuxième Empire. Déjà maîtresse d'une vaste partie de l'Orient, Ninive entendait avancer ses conquêtes à l'Occident et s'établir jusque sur le littoral méditerranéen. Elle avait déjà lancé quelques coups de semence victorieux du côté d'Israël, la partie nord du royaume. Le roi Manahem n'avait gardé sa souveraineté qu'en payant un lourd tribut à Ninive. Ninive commençait à devenir pour Israël ce que Babylone allait devenir plus tard pour Judas, le royaume du sud, la verge de Dieu pour les châtiés. Ninive était l'une des plus anciennes villes du monde. Elle avait été construite par Assur, le petit-fils de Noé, qui l'avait fondée sur le tigre vis-à-vis de la Mossoul d'aujourd'hui. C'était une cité immense dont on avait perdu la trace complètement, au point que Voltaire, qui prenait plaisir à dénigrer la parole de Dieu, disait d'elle qu'elle n'était qu'une invention humaine puisqu'elle n'avait jamais existé. C'est au XIXe siècle que sous l'impulsion de l'ambassadeur de France à Mossoul, M. Botta, on a commencé des fouilles et qu'on a retrouvé les traces de cette cité complètement ravagée et disparue. Elle était si grande qu'il fallait trois journées de marche pour en faire le tour. Et si nous connaissons le diamètre d'un cercle, nous comprenons qu'il ait fallu une journée au prophète pour la traverser en criant « Encore quarante jours, encore quarante jours ! » Elle était remplie de jardins, de parcs et d'innombrables troupeaux IPC. 120 000 de ces habitants ne connaissaient ni leur droite de leur gauche. Si cela veut dire que c'était des enfants, parce qu'en effet les enfants ne connaissent pas leur droite de leur gauche, cela suppose une population de 2 millions d'habitants. La muraille était gigantesque et large au point que trois chars pouvaient y passer de front. Elle était flanquée de 150 tours de trente mètres de haut. Sa richesse, sa gloire et sa puissance répondaient à sa grandeur. Elle étincelait d'or et de joyaux, mais grande par la force de ses armées, grande par son architecture, grande par la force irrésistible de ses armes, elle ne l'était pas moins par le nombre de ses crimes. La Bible l'appelle la cité sanguinaire, remplie de vols, de meurtres et d'orgueils. Elle était entièrement adonnée à l'idolâtrie. Elle était le berceau de l'occultisme, la mère des abominations de la terre civilisée de l'époque. Telle était Ninive la superbe, mais les iniquités de la cité corrompue étaient montées jusqu'au ciel. La coupe de ces iniquités était comble, et la coupe de la colère de Dieu va déborder contre elle. Nous entrons petit à petit dans le vif du sujet. Dieu parle à Jonas et lui donne l'ordre d'aller à Ninive et de menacer celle devant qui Israël et les nations tremblaient. Et la fière Ninive tremblera devant un faible Hébreu. Son orgueil s'abaissera jusque dans la poussière devant un faible enfant d'Israël qui ira contre elle avec les seules armes de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Frères et sœurs, cela a été pour moi un puissant stimulant dans le ministère que Dieu m'a confié et que Dieu nous confie à tous pour lutter contre les géants de notre siècle. Pour toucher Félix, le procurateur romain, et pour le faire trembler, Dieu s'est servi d'un prisonnier, l'apôtre Paul, à qui il donnera une parole d'autorité. C'est enchaîné que l'apôtre Paul fera face à Néron. Et c'est diminué par une écharpe dans la chair que Paul encore parlera aux grands de ce monde. Pour leur faire entendre sa parole, Dieu ne délira pas ses liens et ne le hissera pas au niveau des autres. Cela veut dire que pour parler aux gens, aux gens de notre génération, nous ne devons pas atteindre leur niveau ni non plus descendre à leur dégradation ou niveler notre vocabulaire par le bas. Nous pouvons y aller avec la seule parole de Dieu. Souvenez-vous que c'est dans la faiblesse que Jésus a parlé à Pilate. Dieu n'a pas ôté la couronne d'épines de la tête de son fils pour qu'il parle à ce grand personnage. Dieu nous donne à nous aussi la parole du témoignage et de peur que dans nos aspirations naturelles nous ne tendions à nous hisser au niveau des autres, Dieu ne nous a donné à proclamer au monde que ce que l'épître aux Corinthiens appelle une folie. Mais Paul ajoute que c'est une folie qui sauve, c'est une folie qui est plus sage que les hommes, qui est plus forte que leur force. Voilà ce que le Seigneur met entre nos mains, le livre, la parole de Dieu, le « ainsi dit l'éternel ». Maintenant, quand Dieu a une œuvre à faire, les instruments ne lui manquent pas. La nature entière est à ses ordres. Dans l'Ancien Testament, lors de ce qui est appelé la révolte de Corée, l'instrument entre les mains de Dieu sera la terre, le sol, la terre qui s'ouvre et engloutit Corée et sa bande. La mer, autre instrument de Dieu, submergera les armées du Pharaon. Un âne, autre instrument de Dieu, arrêtera la démence du prophète Balaam. Une branche d'arbre deviendra un instrument de Dieu et pendra Absalom par la tête pour qu'il reçoive le châtiment mérité. Des vers, autre instrument de Dieu, t'arrôderont et rendent jusqu'à sa mort, et le tout petit Jonas menacera la grande Ninive. Dieu, quand il sélectionne ses instruments, semble parfois choisir les moins qualifiés pour l'œuvre qu'il leur demande d'accomplir. De créature chétive, il fait souvent l'instrument distingué de ses décrets. Avec lui, Moïse, le berger de Gétro, avec un bâton à la main, ira détruire l'Égypte. Avec Dieu, la petite orpheline Esther déjouera les plans du cruel Amman. Avec Dieu, un faible Jonas va faire tomber deux millions d'hommes à genoux dans la poussière. Lève-toi. Jonas, lève-toi. Avez-vous remarqué que Dieu, avant de parler à Ninive, commence à parler à qui ? À Jonas. Ce n'est pas à Ninive que Dieu parle d'abord, mais à Jonas. Ce n'est pas au monde que Dieu va s'adresser pour commencer. C'est à qui ? Mais c'est à nous. Même dans ses jugements, n'est-il pas écrit, les jugements de Dieu commencent par, 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 mais par sa maison. Et si nous voulons parler au monde, et je suppose que nous le voulons tous, il faut d'abord que nous laissions à Dieu le soin de nous parler. Il faut que nous écoutions la parole de Dieu. Dieu ne peut rien dire au monde tant qu'il ne nous l'a pas dit. Alors sommes-nous des gens à l'écoute de la parole de Dieu ? Dieu donc va commencer à parler à Ninive et il dit, Jonas, lève-toi. Le maître a parlé, le serviteur n'a plus qu'à obéir. Ah, si Jonas l'avait, si Jonas l'avait mieux compris. S'il s'était tenu prêt à obéir à la voix de Dieu, que d'amertume il se serait épargné. Lève-toi. C'est le message que le Seigneur dit à chacun de nous. Il dit, lève-toi. Lève-toi pour faire ce que je te demande de faire et pour aller là où je veux que tu ailles. Le racheté n'a plus la disposition de lui-même. Il n'a pas à consulter ce que la Bible appelle la chair et le sang. Il n'a pas à consulter ses goûts personnels, ses avantages, ses craintes, ses faiblesses, ses intérêts. Il n'est plus à lui-même. Nous ne nous appartenons plus, nous dit l'Épître aux Galates, mais nous appartenons à celui qui est mort pour nous. L'attitude du vrai serviteur de Dieu, c'est l'attitude du jeune Samuel qui, la nuit, entendait une voix qui le réveillait en l'appelant par son nom et à laquelle il répondait en disant, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Tel est le langage que doit avoir le vrai serviteur de Dieu. Lève-toi. Et il faut se lever quand Dieu nous dit de le faire. Dites-moi, qu'était notre vie avant notre conversion, avant que nous puissions répondre à la volonté de Dieu. Quelle était notre vie ? Il n'existe pas, me semble-t-il, de plus belles illustrations que deux instruments, la girouette et la boussole. Toutes deux se ressemblent, en ce sens qu'elles sont montées sur un pivot et qu'elles tournent. Mais quelle différence entre la girouette et la boussole ! La girouette, c'est notre vie avant notre conversion. Nous allions avec le vent. Nous n'avions d'autre direction que celle des autres. Celle de l'opinion publique, celle du patron, celle de la majorité. Nous étions à la merci de tous les courants. Ça, c'était avant notre conversion. Même ceux qui refusent de l'admettre sont des girouettes. Je me souviens avoir rencontré, une heure avant une réunion comme celle-ci, un médecin, un jeune médecin. Je ne savais pas qu'il était médecin. Il passait pour une consultation dans une famille de chrétiens, j'y étais, et je l'ai pris pour un membre de la famille, et je lui ai dit, « Ah, vous serez avec nous à la réunion tout à l'heure ? » Il a souri. Il a dit, « Non, je ne vais pas aux réunions, je ne partage pas votre avis. » « Ah ! » « Non, non, ma femme et moi, nous sommes athées. Nous ne croyons pas à ces choses. Ces choses-là, c'est pour vous. C'est pour les faibles. Vous en avez besoin, vous. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Voyez-vous, il était fort, lui. C'était, il est vrai, un fort bel homme. Bien de sa personne, bonne situation, brillant. Il avait tout pour lui. Il était solide comme un roc. Moi, j'étais le faible. Nous étions de ceux qui avions besoin des béquilles de la religion, incapables de nous suffire à nous-mêmes. Et je me souviens lui avoir dit, « Ah, monsieur, vous êtes athée, oui. Vous avez des enfants ? » Il a répondu, « Oui, j'en ai deux. » Et je lui ai alors demandé, « Ils ont été baptisés ? » Et il me dit, « Oui. » Je lui ai alors dit, « Comment ? Vous êtes athée ? Et vous avez fait baptiser vos enfants ? » Il a vite saisi qu'il était sur du sable mouvant. Tellement énorme était l'irrationalité de sa position. « Oui, oui, » m'a-t-il dit, « C'est, vous savez, c'est pour faire plaisir à la grand-mère. » Alors, docteur, lui ai-je dit, « Docteur, finalement, le faible, c'est vous. Vous n'avez ni conscience, ni conviction propre. Si j'ai bien compris, vous n'avez d'autres consciences et d'autres convictions que celles des autres. C'est ça, la faible girouette qui tourne à tous les vents. Eh bien, oui, autrefois, c'était notre vie. Nous prétendions aussi être des caïds. Quand on est jeune, on roule les mécaniques, comme les autres. Mais au fond, on est et on reste les jouets de ses passions. On est comme la girouette qui tourne trop souvent à la va comme je te pousse. Mais quand Jésus apparaît et entre dans une vie, il se passe une aimantation spirituelle que la Bible appelle la nouvelle naissance, qui vient nous animer et on quitte le style girouette pour devenir l'aiguille aimantée qui, elle, donne toujours une direction dominante qui est Jésus-Christ. Oh, bien sûr, comme l'aiguille de la boussole, il y a des oscillations dans notre vie. Mais elle a désormais une direction dominante qui est Jésus-Christ. Oui, la direction générale d'une vie transformée, ce n'est plus l'opinion des autres, c'est la volonté de Dieu. Voilà, je termine avec cette parole que le Seigneur dit à Jonas. Jonas, lève-toi, et je répète, le maître a parlé, le serviteur n'a plus qu'à obéir. À chacun de nous, le Seigneur a confié un rôle que, de notre mieux, nous avons joué jusqu'à présent. Mais il peut très bien, comme à Jonas, nous confier une œuvre supplémentaire, nous demander de faire un pas de plus, et de nous dire, maintenant, lève-toi. Nous verrons la suite une autre fois, mais pour l'instant, nous nous arrêterons à ces deux mots. Lève-toi. Si vous voulez bien, nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, merci pour cette parole qui nous interpelle, et qui nous dit comme à Jonas de nous lever pour toi. Quel honneur tu nous fais de nous parler à nous les premiers. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à faire passer le message plus loin, et à dire aussi, ainsi dit l'Éternel, car ce sera là notre seule autorité, notre seule puissance de témoignage. C'est une folie, en apparence, mais c'est une folie qui nous a vaincus, qui a été plus forte que notre sagesse, qui a été plus forte que notre force. Seigneur, merci pour le jour où nous avons tremblé devant ta parole, où nous nous sommes humiliés devant toi. Merci pour ce jour où, vaincus, nous sommes enfin entrés dans ta victoire. Quel beau jour que celui-là, et que de beaux jours après, même dans les luttes, les tempêtes et les combats, où tu t'es montré à la hauteur de tes promesses. Seigneur, donne des prolongements à la prédication de ce matin. Merci de ce que cette étude a été encadrée de prières, de chants qui déjà nous parlaient, et de ce que tu clôtureras ces moments par quelque chose qui va réchauffer et faire du bien à nos cœurs. Merci, au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen, Seigneur. Merci. Merci.